Je vous ai déjà présenté ma galerie en mélèze, garde en cèdre rouge, puis quelques composantes autour de mon sport en cèdre blanc. Finalement, je suis en train de la démolir. J'ai cru que le cèdre rouge ne pourrissait pas. Ça, c'est ma main courante. Je lui ai cru au début, puis je vais regarder au-dessus de ma tête, c'est le reste de la galerie. C'est adossier dans les airs. On était loin du sol, puis c'était très bien aéré. C'est ça, c'est les montants de mélèze. Les planchers en mélèze. Ça, c'est le tour de mon sport en cèdre blanc. Le seul morceau qui est resté, je l'avais changé, ça fait peut-être 8 ans, qui est resté très simple. C'est mon morceau de pin jaune. À l'époque, j'ai investi plus de 12 000 $ sur ma galerie. J'aurais dû payer du pin jaune, parce que pour de vrai, ça coûte beaucoup moins cher de payer plus cher. Le pin jaune, c'est le seul bois qui va faire au moins 30 ans, le seul bois traité, qui vient avec une garantie pour la pourriture. Si vous regardez la durabilité de mon investissement derrière au-dessus de ma tête ici, j'ai payé de près 12 000 à 14 000 $ de bois, puis j'ai fait beaucoup, beaucoup d'or de travail pour la construire. On est 14 ans plus tard, puis ma galerie n'est pas très esthétique depuis l'âge de 8 ans. Ça vaut tout payer plus cher, peut-être que ça coûte moins cher. Pin jaune. Le pin jaune, seul bois traité, accompagné d'une garantie contre la pourriture, même en contact direct avec le sol. Pour ceux qui me suivent, vous l'avez vu, ça fait au moins 7 ans que j'ai ce morceau de bois-là. Disponible chez MF Bernard.